Bonjour, bienvenue sur Tardy TV, aujourd'hui nous allons vous apprendre comment utiliser un tableau DMX. Alors, pour les appareils DMX, scanner, jeu de lumière ou autres, qui n'ont pas d'afficheur digital, on se retrouve toujours avec un afficheur ADIP. Donc, ils sont toujours numérotés de 1 à 10, il suffit de donner le bon numéro. Pour notre table DMX, nous avons 16 pistes sur la table, donc nous devons garder tout simplement 16 pistes entre chaque appareil. Le premier sera logiquement le numéro 1, jusque-là, ça ne pose pas trop de problème. Le deuxième aura le numéro 17, puisqu'il faut qu'on garde des 16 pistes, donc on part de 1 et on fait plus 16, donc 17. Alors, comme vous pouvez le voir ici, pour faire 17, c'est un peu spécial, chaque bouton a la valeur qui apparaît sur le côté. Si votre appareil n'a pas la valeur d'affiché à côté, il suffit simplement de multiplier par 2 en partant de 1. Donc, le premier appareil aura effectivement l'adresse 1, le deuxième aura l'adresse 17. Pour faire 17, on va monter en fait le bouton 1 et le bouton numéro 5, qui en fait a la valeur numéro 16. Donc, 1 plus 16, ça nous fait 17. Pour le troisième appareil, nous aurons l'adresse 33. On fait donc 1 plus 32, ça nous fait 33. Et ainsi de suite, toujours plus 16. Pour les appareils à afficheur digital, c'est très simple. Nous avons 4 boutons qui permettent de se balader dans les menus de l'appareil. Il faut savoir que 2 options s'offrent à vous. Soit vous allez avoir une série de numéros comme indiqué sur l'écran, 001 ici, ou alors vous allez avoir ADDR pour adresse. Donc, on se balade dans les menus jusqu'à arriver soit sur les chiffres de l'adresse DMX, soit sur ADDR. Une fois qu'on est dans le bon menu, on va choisir l'adresse. Soit 001 si c'est le premier appareil, soit 017 si c'est le deuxième, soit 033 si c'est le troisième, soit 049, etc. Toujours en respectant la valeur de plus 16. Donc là, ici, nous sommes sur la première adresse. Je vais basculer maintenant sur le deuxième groupe d'appareil ou appareil, donc l'adresse 17. Et on valide toujours par entrée. Donc, on appuie sur entrée. Voilà. Là, c'est enregistré. L'appareil est configuré pour être placé en deuxième position. Chaque appareil DMX est toujours configuré de cette manière-là. Nous avons une entrée et une sortie en DMX. Sachant que les cordons DMX sont toujours mâles femelles, on ne peut pas se tremper. Output, input. Alors, pour commencer, voici les principes de base. Ici, nous avons le bouton d'allumage, tout simplement. On, off. La prise pour l'alimentation électrique. Un retour DMX, c'est rarement utilisé, mais quand on a beaucoup d'appareils, il vaut mieux l'utiliser. Sur le dernier jeu de lumière, on le fait revenir sur la table. Le Out, qui va permettre de partir sur le premier jeu de lumière et après, on enchaînera jeu de lumière par jeu de lumière, que je vais vous expliquer juste après. Le bouton de polarité. Alors, sur nos modèles, comme celui-ci, il doit être dans cette position-là. Il ne faut pas le mettre dans la position inversée, sinon vos jeux de lumière risquent de ne pas marcher. Ici, nous avons une sortie MIDI qui permet de contrôler un appareil en MIDI ou de contrôler le contrôleur via MIDI. Et ici, une prise RCA audio qui permet de brancher soit un micro externe, soit directement venir avec la source, comme la table de mixage, dans le contrôleur DMX. Les câbles DMX, c'est toujours pareil. Un XLR mal, un XLR femelle, du câble entre. Il faut savoir, par contre, que ce n'est pas des câbles micro, même si ça a la même fiche, le câble en lui-même a d'autres caractéristiques. Pour être plus précis, c'est des câbles 110 ohms, donc les câbles micro ne peuvent pas toujours fonctionner. Certains sont en 110 ohms, d'autres non. Donc, pensez bien à toujours avoir des bons câbles DMX. Alors, maintenant, on va passer à l'étape des branchements. Donc, notre table DMX, la prise électrique. Là, c'est très simple. Ensuite, notre cordon DMX, donc, on prend la fiche mâle, et non pas la fiche femelle, pour la sortie. On la branche. On vérifie que notre bouton polarité soit bien dans la bonne position. Derrière l'appareil, nous avons toujours l'entrée, la sortie, l'entrée avec l'XLR femelle. On branche jusqu'au petit clic. Une fois que c'est fait, on est pareil. Alors, maintenant, on passe à l'allumage. On allume notre table. On allume nos jeux de lumière. Une fois allumé, la table indique que nous sommes en mode blackout. La lumière clignote pour le blackout. On désactive. On sélectionne nos appareils sur le panneau de gauche. Donc, il faut savoir que les adresses qu'on a données avant sont accessibles ici. Donc, le premier appareil aura l'adresse 1, le deuxième l'adresse 17, le troisième 33, etc., etc. On peut avoir un nombre infini d'appareils dans chaque groupe. Alors, on sélectionne donc notre premier appareil, qui est l'adresse 1. Et maintenant, on a accès à toutes les fonctionnalités qui se trouvent pour l'appareil. Alors, suivant les appareils et un laser, par exemple, on aura des fonctionnalités différentes qu'un scanner ou qu'une lire. Donc là, ça dépend de votre jeu de lumière. Ici, on va faire un test avec un laser. Donc, on peut choisir les formes disponibles. Sur un scanner ou une lire, on choisira les gobo, ainsi que les couleurs, les mouvements gauche, droite, haut, bas. Sur un laser, on va essentiellement choisir les formes et les couleurs, s'il y en a de disponibles. Je bouge simplement mes boutons. Je peux, par exemple, sur cette fonctionnalité-là, réduire la taille de la forme ou l'agrandir. Je peux la faire pivoter sur elle-même, la faire inverser. Vous voyez, le rouge passe à droite et inversement. Je peux la faire tourner plus ou moins rapidement. Je peux bloquer une position comme je peux la faire tourner en continu. Là, vous voyez, je ne touche plus la console et ça tourne en continu. On peut la faire tourner rapidement, ce qui peut donner ce genre d'effet, par exemple. Pour faire un enregistrement, il vous suffit simplement de rester appuyé sur la touche Programme jusqu'à ce que la petite lumière qui est à côté commence à clignoter. Une fois qu'on est dans ce mode-là, on est libre de faire l'enregistrement de nos scènes. Première étape, on enlève le blackout. La lumière qui clignote ici, on l'enlève. Voilà, par une simple pression. Maintenant, on sélectionne notre appareil, donc l'appareil 1 dans ce cas-là. On fait ce qu'on a envie sur le tableau DMX. Une fois que ça s'est fait, on désactive le 1, on active le 2, etc. Donc à chaque fois, on refaisons ce qu'on veut sur notre appareil. Une fois les positions de nos appareils déterminées, on valide par une simple pression sur la touche Mi Direct et on valide sur la scène sur laquelle on a envie de l'enregistrer. Par exemple, la 1. Toutes les lumières de votre table vont clignoter. La scène est enregistrée. Et on répète l'opération pour enregistrer la scène 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour votre info, sachez que votre table DMX comporte 30 banques et que chaque banque intègre 8 scènes. Donc on se bascule d'une scène à l'autre avec ces deux boutons-là, Banque Up et Banque Down, qui vont faire varier tout simplement le chiffre de BK, qui est Banque 02, 03, 04, etc. Donc vous pouvez enregistrer 30 fois 8 scènes. Banque Up et Banque Down, Sous-titrage ST' 501